Fasse intéressante, Mandanda jouait aujourd'hui mais il est peut-être venu dans les tribunes, lui qui évolue à Saint-Priest pour voir le frangin. Il est bon ce centre ! Jonathan Rivas, quel but ! Comme le précédent centre, on peut croire et d'ailleurs Mandanda demande une sortie de balle, il a eu l'impression que la balle était passée derrière d'ailleurs voilà, il y a des discussions quand même. Sur le côté avec Alexia Rojo et Julien Serrano. Le police bien, Antoine Mill va préférer distribuer du piston gauche vers le piston droit. La belle parade de Rifi Mandanda. Il en compte également plus de 150, il en comptait en début de saison, plus de 150 en national. Brandon Agounon qui réussit à donner à Jonathan Rivas, c'est spectaculaire, il y aura un avantage avec Brandon Agounon. Brandon Agounon qui va essayer de donner. Dembélé qui va se filer pour la passe décisive sans toucher le ballon. Tentative de récupérer son plan, elle s'est mis ce ballon vers la surface. La défense de Matthias Fischer, il y aura pénalty à faute de Matthias Fischer sur ce tacle. Le pénalty. Kevin Farad face à Anthony Maisonial. Kevin Farad et c'est le but ! Il était bien tiré au ras du poteau même si Anthony Maisonial avait choisi le bon côté. Et voilà donc la réduction de l'écart. A la 40e minute, un pénalty. Le jeu sans ballon d'Aliud Mbélé. Il n'apparaîtra pas dans les stats mais c'est quasiment comme une passe décisive. C'est la position au stade à Marcel Verscher. Maisonial à sortir. Ils essaient de combiner, il n'y a plus de gardiens. Oh le but ! Incroyable ! Quel but ! Quel but Cristolien ! Incroyable ! Quel but ! Incompréhensible la sortie de Maisonial. Incompréhensible. Le jeu avec Brandon Agounon. Benjamin Cornier vers Rivas. Rivas qui prend le ballon de la tête. Ca va rebondir vers Fleurier. Il a glissé Fleurier. Je crois qu'il a glissé. Et c'est Rifi Mondanda qui passe devant. On est mouté. Il fait une grosse mi-temps. On est mouté sur son côté. Le ballon de Fischer. C'est dégagé. Ekmajer. Ekmajer. La frappe d'Ekmajer. Le but de Joachim Ekmajer. Le but de Joachim Ekmajer. Le but de Joachim Ekmajer qui délivre le Stade Verscher. Il monte sur le terrain. Il monte sur le terrain. Il vous l'avait dit. Il a monté de Joachim Ekmajer. Qui vient marquer. Et l'équipe de Bourg-en-Bresse. On a l'impression qu'ils ont passé un tour de Coupe de France. Quelle joie collective. Jeffrey Quarchi qui est relancé. Qui va essayer de conserver. Il va la conserver. Il l'a mal conservé du coup. Mais c'est fini. C'est fini. Victoire de Bourg-en-Bresse. Perrona.